... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les Bords de l'Ansonne pour suivre ensemble une première Web TV de ce magnifique supranational de Trévoux qui se déroule ce week-end dans l'Inde. Et une partie qui va, on s'attendait avec le magnifique plateau qui était réuni ici à avoir déjà des grands chocs en sortie de poule et c'est le cas Stéphane, on a une affiche magnifique. Salut Pierre, bonjour à tous, j'espère qu'on va se régaler parce qu'effectivement il y a un plateau exceptionnel et puis quoi de mieux pour commencer que nos deux amis Philippe Suchot et Philippe Quintet associés à Guy Vinson et ils seront opposés à une équipe en rouge que vous avez peut-être reconnue si vous avez vu à l'écran, Tyson Molinas, Flavien Sauvage et Florian Saint-Machin. Et effectivement, on attend le spectacle Pierre. Exactement, ce spectacle on l'avait déjà eu à Pézenas puisqu'on avait déjà eu un Quintet Tyson Molinas en sortie de poule dans ce national hérolté. Ça va être en quelque sorte la revanche avec certainement une très très belle partie. Ces trois jeunes gens, on les connaît, ils sont très affûtés. Et puis il y a quelque chose de particulier qui se passe dans cette rencontre, c'est que Philippe Quintet va être associé tout simplement à son tireur, Flavien Sauvage, puisqu'on va les retrouver ensemble tous les deux à Kemper la semaine prochaine. Oui, c'est ça, ils sont associés, vous le savez, dans le même club de Langon. Effectivement, c'est toujours un peu particulier de jouer dans ces conditions. Et puis il va y avoir aussi un paramètre très important, c'est qu'il fait très très chaud aujourd'hui à Trévoux. Et Tyson Molinas qui nous montrait son téléphone, il y a 35 degrés à Londres. Donc vous imaginez en plein soleil, ça peut avoir son importance, on ne sait pas. Exactement. Et puis pour vous faire complètement le tour de la situation, on voit, on vous a dit que Philippe Quintet, Philippe Suchot, il jouait dans une équipe inédite, je crois, en compagnie du champion de France vétéran, Guy Vincent. Guy Vincent, c'est un joueur qu'on connaît depuis très longtemps. Il avait disputé une finale de championnats de France tête à tête il y a plusieurs dizaines d'années. Et il avait aussi disputé une finale de championnats de France triplette à Clermont-Ferrand. Je crois que ça devait être en 2004, 2005, 2006. Avec Christophe Sarriot et le regretté Zahir Boismer. Exactement. Donc c'est un joueur, là il est champion de France vétéran, il vient de conquérir ce titre en compagnie de Christian Fazino et Jean-Louis Cazmajou. Donc c'est un joueur très conséquent, là qui accompagnent les deux Philippes aujourd'hui. On a une partie qui est incertaine, tout simplement, Stéphane. Oui, on a hâte vraiment que ça commence. Et puis, effectivement, on aura peut-être l'expérience d'un côté, la jeunesse et la fougue de l'autre. Donc on va voir le cocktail, ce qui va en ressortir dans cette partie, effectivement. Alors vous les avez vus, on vous les a présentés, ces six joueurs, sur votre écran. Tiens, voilà, on vous les donne à nouveau. Et puis vous voyez qu'à côté de chacun de leur nom, il y a une petite étoile avec un chiffre ou un numéro. Et bien, c'est tout simplement le classement de ce joueur au classement national des joueurs. À ce jour. À ce jour. Voilà. Un classement qui est tenu à jour par notre ami Sylvain Bonnet. C'est ça depuis une vingtaine d'années. Et vous avez entendu aussi certainement le coup de sifflet traditionnel maintenant. Vous savez que les arbitres de pétanque ont aussi un sifflet à présent. Donc on vient de donner le départ de l'ensemble de ces parties d'après-poule et donc de la nôtre. Et c'est Guy Vinson qui va entamer cette rencontre. On a choisi un tout petit bouchon là, Stéphane. Et puis on aura l'occasion évidemment de vous parler de ce terrain ici. Un terrain qui a un petit peu d'épaisseur, un petit peu de sable et de gravette mélangé. Et puis il y a une légère pente dans le sens de la largeur. Je ne pense pas à une grosse incidence, mais il y a des jeux qui se prêtent au tir. Vous l'avez vu, cet impact là, vint devant la boule. La boule qui s'est vraiment bien donnée. Ça, ce n'est pas presque le tir idéal pour commencer cette amène de tir de près. Voilà, Guy Vinson qui fait signe. Philippe Quenté qui va jouer légèrement à gauche. De façon à se donner quand même une petite chance d'avoir un contre sur le palais de Molinas. Oh, incroyable. Ça par contre, voilà. Alors ça, c'est une donnée qu'on va revoir tout au long de ce parti certainement. C'est assez facile de bien pointer si on envoie des boules assez hautes et bien enroulées. Et là, il a laissé un petit peu libre sa boule avec Guy Vinson et elle a mal frappé. Ça donne ça. Je pense qu'il ne sera pas prendre deux fois parce que c'est un joueur expérimenté. C'est la cerise sur le gâteau. Ça, ça peut changer toute la même, cette boule embouchonnée de Philippe Quenté. Ça peut lui donner deux points au fond. C'est selon comment va tirer la tazian de Molinas. Alors, ce n'est pas deux points, mais c'est un point. C'est la boule de Vinson qui avait été perdue, qui tient le point en présent. Ça a redistribué un peu les cartes dans cette mène. Le roi Quenté, il a déjà fait un petit tour de magie à sa première boule. Histoire de rappeler ce jeune Jean qui est le patron. Elle est déjà là, celle-ci, 70 devant à peu près. Voilà, et maintenant, ça va se passer entre 11 et 12 mètres. Alors, comme vous le voyez, les tribunes se remplissent. Alors, elles sont déjà pleines à bloc, du côté à l'ombre, du côté à gauche de votre écran. Et puis, complètement sur la gauche. Mais là, maintenant, ça commence à se remplir. On va affronter le soleil et la canicule pour pouvoir jouer. Oh, superbe. Quenté, c'est superbe. Il a quasiment encore en bouchon. Magnifique. Il est là, il est bien là. Ah oui, il démarre cette partie. Enfin, phare, Philippe Quenté. Le rançon machin, il n'a pas les choses faciles pour un premier tir. Il est vraiment court. Alors, pour le concours de cette après-midi, il y a une équipe qui recherche un code qui se présente au carburant. Allez, deux boules à deux. Point pour Quinté. Ah, c'est le... C'est sorti. Oui, il est sorti. Juste à ça. Donc, heureusement, j'allais dire pour Soucho, parce que du coup, c'est un machin qui se retrouvait avec un très, très bon point. Parce que le bouchon était resté à l'intérieur du cadre. Il ne mène pour rien. Et puis, une mène qui a déjà été marquée par l'empreinte de Philippe Quenté. Alors, vous le savez, mais on va le rappeler pour le plaisir. Philippe Quenté, Philippe Chuchot, c'est 28 titres de champion du monde. Avec un jeu à 8 mètres 80 pour cette deuxième mène. Les joueurs qui vont pouvoir trouver un petit peu d'ombre là, qui arrive du terrain numéro 1. Il est bien, il est bien affûté, t'as déjà de Molinas. Oui, bien affûté, t'as déjà de Molinas. Où est-il qu'il cherche la main-d'or ? Où est-il qu'il cherche la main-d'or ? Où est-il qu'il fait le carreau dans n'importe quel terrain ? C'est putain. Plein au bouche. Lui aussi, il en est marrant et ce parti sur des bases assez hautes. 4 sur 4. Il y a un peu de chuchot qui fait gratter la tête, parce qu'il est pratiquement obligé de retirer. Il va falloir cadrer. Il va tirer ce chuchot certainement. Il peut y avoir un petit bonus aussi. Il peut peut-être faire sortir le bouche. En pointant, là, on abandonne presque la main. On n'a pas pour autant la garantie de ne pas en prendre une grosse. Il est sorti un point toujours au sol pour Molinas. Et 4 boules contre 2. On l'a vu, à la première main, elle pouvait être très très chère pour Quinté, s'il n'avait pas mouchonné. Et là, il est à peu près dans la même situation. Si on revient, il y a... C'est encore un jour qu'il n'est pas bien monté, le boule de Florian, c'est machin. C'est encore un jour qu'il n'est pas bien monté, le boule de Florian. Ça va un petit peu mieux pour Quinté, hein ? Parce que maintenant, il ne reste plus que 2 ou 3 poules sur cette main. Tout à l'heure, il pouvait en perdre 5. C'est très bien joué. On espérait un petit peu mieux. La boule est redescendue. On est dans la même partie, je vous le disais tout à l'heure, le terrain est légèrement en pente dans le sens de la largeur. Et là, on l'a vu, la boule a un petit peu piqué au dernier moment. Mais bon, elle est un petit peu en face de l'autre aussi. Ça peut... Allez, il fallait qu'il y ait un sauvage qui se reprend, puisqu'on est bougé juste à côté. Ça sera simplement deux points. Pour l'instant, c'est une partie qui avait démarré de façon très dangereuse pour Philippe Quinté, Philippe Suchot et Guy Vinson. Et finalement, finalement, 0 à 2, c'est pas une si mauvaise affaire pour l'instant. Ouais, sans problème, il y avait une grosse marge. Et bien, c'est les jeunes en rouge qui ouvrent le compteur à l'issue de cette deuxième main. Deux points. Pour l'instant, les rouges qui font une belle partie au tir. On s'attendait, on s'attendait à ce que ce soit les jeunes qui mènent le bal dans le jeu d'attaque. Ils font bien d'ailleurs, parce que c'est toujours... Quand on arrive à contraindre Quinté et Suchot à pointer, c'est toujours pas mal. Ils ont frappé 7 fois sur 9 en deux mains. On a plutôt été sur la défensive du côté de Suchot. Alors, on va voir ce que je choisis Sauvager, parce qu'il peut... Est-ce qu'il va le faire au bon? Ouais, voilà. Pas tant que ça. Et finalement, ils vont pouvoir continuer à attaquer les joueurs en rouge. On va pouvoir continuer à s'appuyer sur Tyson Moulinas. Ici, le bouchon reste à sa place, évidemment. Il a empoussiéré la boule. Alors ça, c'est quand même le tir de la journée, parce que c'est la première fois qu'on voit quand même une boule a manqué 20 de vannes dans ce terrain qui est surprenant. Finalement, on avait dit qu'il pouvait y avoir quelques bizarreries au point, mais effectivement, au tir, c'est la même chose. Je ne pense pas qu'il va être court deux fois. Ça va suffire, mais il fallait bien tout ça. Là, c'est un petit peu ce qu'on va tirer. Alors, j'allais dire qu'il aurait pu tirer, il aurait pu tirer Philippe Suchot. Il m'a ôté les mots de la bouche, Pierre. Oui, et finalement, il va tirer quand même parce que c'est ce boule perdu par Vincent, mais peut-être que ça va l'avantager. Ça va l'avantager parce qu'ils défendent deux points. Alors évidemment, ils n'ont plus de joker, comme tu dirais si bien Stéphane, les deux Philippe, mais ils ont trois boules pour trois et c'est eux qui ont la main dangereuse pour les adversaires. Alors, trois boules à trois et on défend deux points du côté de l'autre. Ça, c'est une boule importante parce que si Suchot vient t'encadrer, il peut lancer quinter sur une très très belle main. Et voilà, c'est ça. Cette boule-là, c'est assez rare qu'il y ait manqué Suchot. Le sens du rythme de la partie, l'accélération, ça c'est le propre de très grands champions. Maintenant, c'est un machin, tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de bien pointer, et puis à prier finalement. Il a juste passé la boule de devant. Ça, c'est bien joué. Il s'est procuré peut-être une chance d'obtenir un contre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas mal de sous la Jamal, la des trois jeunes. Ils ont été a entendus d'ici. Franchement, c'était un peu sur le grill, là, tous les trois, là. On tire toujours pour trois points, mais évidemment, la donne à changer. Il peut marquer un nouveau point. Je ne sais pas quelle sera l'issue de cette partie, mais peut-être qu'on aura à reparler de cette main. En tout cas, c'est sans problème pour Samachin qui a empouchonné et qui va marquer un point supplémentaire. Oui, c'est des mains de début de partie. On s'est épargné de part et d'autre depuis les trois premières mains. On va dire simplement que la partie est lancée maintenant. On a vu qu'on est très bien tiré de part et d'autre. Très bien pointé. On tient la partie qu'on espérait, Stéphane, avec un très très bel affrontement. Et avec un jeu à 9m30. C'est très bien joué. Tout est sorti. Et qu'un thé qui fait vraiment la moue, on le voit, qui forcément repense à cette mène. Ah oui. Super, ça pointe vraiment très très bien là, des deux côtés. Il y a un peu de pitié dans l'Inas parce que dès qu'il n'est pas dans la boule, elle était très bien tirée. sa boule était 20 devant et elle n'a pas bougé. Ça fait deux fois qu'il manque des boules un petit peu devant. Alors faites attention à que c'est comme ça, on a tendance à tirer plus dans la boule et parfois de la sauter. Elle n'a pas sauté du tout. C'est très bien rectifié. 6 sur 8 pour Tyson Molinas. On se répète 8 sur 8, c'est pareil. Parce que les deux boules manqués, il les a empoussiérés. Allez, il a 90 pour le gagné, Vincent, autour du but. Ah, c'est bien, Vincent qui prend un petit peu de bénéfice une fois encore de son très bel appoint. Vincent, il a commencé la main et il a donné la boule d'avance à ses partenaires. Il ne demande rien de plus à un pointeur de tête. Alors, deux boules à trois, c'est un machin et le point contre eux. Forcément, ça nécessite un petit peu de réflexion. Dans cette terrain, quand on réfléchit, on finit souvent par tirer parce qu'il est quand même plutôt très bon, le point de Guy Vincent. Alors, il était à 1 sur 2. Voilà, il est en sa moyenne, 1 sur 2. 3 sur 6, 50% de réussite pour l'instant. En tout cas, c'est un point qu'ils ne prendront pas. Souvent, les joueurs résonnent un petit peu comme ça. Du coup, le planche est un point qu'on ne prendra pas quand on sait qu'on a peu de chances de marquer sur la main. Mais on détruit. Ah, ils ont raison, il y en a 3-0. On ne fera pas encore perdre au maximum deux points. Il y en a encore, si Kanté joue très bien. On l'a vu, il a joué en haut avec le petit terrain qui redescend. Parfait. Il est à 2 sur 2, pour l'instant, au tir, lui. C'est parfait. Allez, deux boules en main. Une pour Kanté, une pour Suchot. Voilà, c'est déjà assuré la marque de Philippe Quattet. Et voilà, carton plein. Et ça fera deux points. 3 à 2. Et effectivement, une partie qui est lancée, par exemple. Très peu de déchets. Encore dans cette main, il y a eu deux trous, mais deux trous qui auraient frappé. Il n'y avait pas beaucoup d'écarts. Ça joue très, très bien. Allez, avec un jeu à 9m10. Et on est marre. La quatrième main. Un petit peu plus court, cette fois-ci. Ah oui, c'est un jeu, parce qu'il a bien vu que ça roule, en quelque sorte, c'est à sa place. Il a monté. Il a beaucoup monté. Il l'a envoyé 3m, 3m50 devant le but. Donc, elle est là où elle devait être. Et ça laisse... Et ça, par contre, ça va ouvrir le tir à son équipe. Donc, c'est plutôt certainement Suchot et Quintet qui vont tirer cette main. On voit quand même que du côté des blancs, on a décidé de faire jouer le métier, d'attendre, de jouer la défense plutôt. Est-ce qu'on l'avait dit tout à l'heure, on l'amène dans le même sens. Là, ils avaient un bel avantage de boules. 5 boules à 3. Ils avaient été pointés. Là, c'est un peu... Alors, c'est pas le même cas de figure, mais... Hop, hop, hop. J'ai cru qu'il allait la percuter. Alors, je pense qu'on a choisi cette stratégie parce que Quintet est très, très à l'aise dans ce jeu depuis le début. Mais Guy Vincent, un petit peu moins. Donc, on va voir si ça atteint pas les limites de cette façon de jouer. Quintet qui va très certainement envoyer à hauteur de la première roue de Guy Vincent. De Guy Vincent, pardon. Voilà, Quintet se balade au point de la suivre depuis le début. Là, il y a un bon retard de boules. Il va falloir aller un petit peu se cacher. Parce que sinon, là, ça va être baltrable. C'est une belle qu'on a déjà vue. Ici, le jeune tire bien. Ça peut être très chaud. Pour l'équipe en blanc. Vous voyez, il y a des gens qui sont venus, armés ici, entre le soleil et la canicule. C'est bien raison. Entre les chapeaux, les casquettes, les parapluies, les tee-shirts, tout sert à se mettre à l'abri. Il est vraiment très, très à l'aise sur ce jeu. Il a encore une fois ammouchonné. Ça peut changer la donne. Il fait la troisième fois qu'il ammouchonne sur le feu adverse. Il est un petit peu sur le côté. Ça peut bouger. C'est très différent. Est-ce qu'il a gardé le point ? Peut-être qu'il a fait compter son premier palais, en troisième position. C'est ce que regarde Kanté. C'est plus fort qu'il y ait déjà un tir à deux pour les rouges. C'est chaud qu'il va être obligé d'envoyer devant la première boule courte de Vinson. Entre la boule à Vinson et la boule qui tient. Il est beaucoup plus loin. C'est bien joué. Alors, il avait regardé à gauche de la boule et il l'a envoyé à droite. Et à nouveau, le Vinson dans la main, il était entre les mains. Deux, Florian et Saint-Machelle. C'est la capacité à bien tirer qu'il va faire cette main. Il est toujours courte, sa première. Moi, je pense qu'on aurait tourné quand même. Entre Florian-Saint-Machelle et Flavien Sauvage. Pour l'instant, il a une sur deux. Oui, c'est ça. Alors, ça ne peut pas le faire avec le Vinson-Machelle. Il y a des trous qui font revenir la main à l'autre côté. Je pense qu'il faut qu'il tourne, je ne sais jamais. Parce que pour l'instant, c'est un machin qui n'a pas conclu les mains. Sinon, il serait très, très loin de leurs adversaires. Alors, c'est un petit peu étonnant parce que c'est un garçon qu'on connaît, Florian-Saint-Machelle. Généralement, il est voulu en posture de tireur. C'est un très bon tireur. Et là, dans cet instant, il n'arrive pas à monter la boule. On le voit. Il manque un peu de courant. Surtout qu'il a eu à tirer toutes ses boules. Et ce n'est pas comme quelqu'un qui alterne au milieu le point de tir. C'est ça. C'est une chaîne qui fait très bien habituellement. Ce n'est pas un problème de cadence là. C'était inespéré pour Suchot. Comme quoi la boule embouchonnée a encore fait du travail. Tout à l'heure, il avait sauvé la main lors de la première main avec le but qui était sorti. Et puis là, finalement, ça a quand même eu des conséquences. Il y a un Suchot qui se retrouve avec une boule de rajout et peut-être même passé devant. Il a dû garder le point, mais il n'y en a que parce que c'était la boule de Molinas qui était en deuxième position. Il a failli nous faire une Suchonade là. De quoi donner encore plus de rubis à cette machin. C'est vage parce qu'ils se disent qu'il n'en avait qu'une boule à frapper pour faire comprendre cette semaine. Il y a trois partout. Une partie qui peine à s'y dessiner. Tant qu'on sait qu'à un moment, il va y avoir une grosse semaine. Ça joue de façon très offensive du côté des rouges. Si rien d'apprendre à prendre une main, elle peut être grosse. On a vu la capacité qu'on connaît. Qu'il était toujours à contre-attaquer et puis à mener en retour une main de tir. Et je pense que cette main de break, on va la voir bientôt. Il y en a un qui ne finit pas dans cette partie. C'est Tyson Molinas. Et on remarque quand même qu'il tire toujours sur les boules de Vinson. 9 sur 11 pour Tyson Molinas. Pour l'instant, c'est l'homme fort de son équipe. Avec beaucoup de carreaux et de palais. Alors là, on va changer de tactique cette fois-ci. Contre-attaque. Pas droit. On était juste en face. Un bon coup d'affiché derrière le carton d'un. On va rester avant aujourd'hui que vous pouvez être brillé. Ce n'est pas bon. Merci. 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 Et. il y a quand même un petit peu de pente et on a souvent vu ces boules partir quand même alors à l'écran pour vous et pour nous là de la gauche vers la droite il est un tout petit peu bas Oulala ce trousse-chou qui met de suite son équipe un grand grand danger je pensais, je disais tout à l'heure qu'on allait voir certainement bientôt une manoeuvre de Groupe elle est là tout simplement et on va peut-être peut-être décider de tirer au bouton c'est ça et c'est Philippe Quintet qu'on confie une fois de plus le sauvetage de son équipe c'est maqué et bien la finition elle va être là parce qu'il y a toujours 5 boules à main du côté de l'équipe Orojou vous pointez, moi j'aurais presque tiré pour casser encore un point ou alors est-ce qu'il hésite à... Il se sent bien au point Philippe Quintet il s'est dit qu'il peut encore une fois embouchonner et s'il le faisait ça peut l'économiser un bout de peu c'est pas mal essayé hein attention parce que ça c'est une boule énorme qu'il y a entre ces mêmes Tyson Molina s'il venait à cadrer il ferait un tir à deux à Florian Saint-Machin pour le faire 5 ou 6 points sur la main voilà c'est cadré et bien c'est tout simplement... ah voilà on a tourné, on a tourné c'est Flavien Sauvage qui va tirer ça va je pense que c'est simplement un tir pour 5 ou 6 qu'il a dans la main Lui il s'est fait, ça sera 6 points et bien voilà la grosse men dont tu parlais elle est bien là la partie a complètement changé de visage maintenant 9 à 3 pour les jeunes en rouge et puis toujours cette capacité et puis Sauvage qui est mieux maintenant donc il n'a pas du tout laissé passer sa chance Allez on attend la réaction des champions du monde et du champion de France vétéran le champion de France vétéran mais là effectivement on a senti que Florian Saint-Machin avait trop de difficultés à rentrer dans la rencontre et à saison de lutte simplement et on a tourné aussi du côté de Quintet C'est ça, il garde certainement les boules au dessus chaud pour le but c'est ça, c'est ça, c'est super c'est ça, c'est ça, c'est super il reste un jeu le boulot de Tyson Moulinès il est resté un jeu le boulot de Tyson Moulinès, ça va être un problème de jouer 11 sur 14 pour Tyson Molinas il a joué bas, il a joué encore bas en plus il est tombé j'ai l'impression un petit peu plus dur allez, 4 boulages mais non il fait le travail, c'est un machin je crois que de toute façon, où qu'il l'aurait mis, on l'aurait tiré il a envoyé deux fois qu'il était au rond il a tout petit peu court pour faire le palais bien droit, alors ça compte, ça fait jouer ah oui, c'est bien passé, parce que Molinas manquait en tirant comme ça tout à l'heure lui aussi, il a rempli le contrat ça va être à Suchot maintenant de faire le job ils sont 3 boules à 2 ils ont encore la possibilité en tirant bien, certes, mais de faire une main intéressante en tout cas, il les met de belles à tirer mais pas trop loin du but donc un peu à double tranchant là pour Suchot et là il s'assure la marque pratiquement déjà celui qui n'a pas tiré tant que ça dans cette partie puisqu'il est à 4 sur 7 on joue la 7ème main alors, debout la 1e, on défend 2 points ah, que c'est bien joué que c'est bien joué il avait pratiquement qu'une cachette pour sa boule Flavien Sauvage il l'a trouvé alors ce sont des boules qui passent une fois sur deux mais il s'est donné quand même une bonne chance d'obtenir une rencontre Sauvage et bien voilà de quoi faire 3 points et de quoi revenir uniquement à 3 longueurs de l'équipe rouge il avait de la marge sans problème pour Vinson 9 à 6 pour ces machins une partie qui est loin de se terminer Stéphane je suis tout à fait d'accord avec toi ça c'est devenu un petit peu traditionnel quand on tacle les mains à la bataille comme ça et on se rapproche de la ficelle parce que si Molinas faisait un petit carreau sur le côté et que la boule reste un jeu il ne se pénaliserait il peut sortir en tirant très bien un jeu à 8 mètres 80 César disait Marius laisse un peu se pencher les autres et là on va essayer de tirer les autres si on peut parce qu'il faut gagner ce point de Vinson qui est très bon ah c'est bien joué très bien joué ah il est bien dedans Ferry Saint-Machin on n'a pas perdu au change en tournant les rouges peut-être même gagné de la puissance d'attaque et du volume de jeu en tout cas il entend très très bien les mains de ces machines depuis de même temps et on garde, vous l'avez vu, Quintet en tireur de tête il s'est repris fine Quintet parce que c'est comme autour de France il y a des spectateurs des fois qui dépassent un peu la barrière est-ce que c'est ça qui l'a fait manquer ? est-ce qu'il aurait manqué quand même ? on ne le saura jamais mais en tout cas c'est vrai que il faut avoir ça en tête quand on regarde les parties de pétanque il ne faut pas bouger il ne faut pas parler c'est des choses qu'ils peuvent déconcentrer un tireur même les plus grands 4 sur 6 ce tir pour l'instant et puis c'est un machin il a fait vraiment une belle paire en gagnant le point de Vincent dans la première s'il l'a renouvelé il donnerait vraiment un gros avantage sur lesquels on a 162 de Azoum Sao-Carlos donnez-vous pérez les fiches de jeu Azoum Sao-Pérez merci ça c'est superbe il l'avait gagné même s'il n'avait pas touché le but c'est superbe parce qu'on a vraiment il donne un avantage aussi Albert Pisapia disait la boule en triplate c'est la boule la plus importante c'est la deuxième du pointeur ça se vérifie encore une fois il y a un bouchon qui n'est pas sorti il avait déclassé la boule à Vincent et puis là avec ce petit déplacement de bus il peut dire qu'elle a un petit peu replacé quand même parce que alors même s'il y a un petit peu de marge mais 4 boules contre 2 on peut tirer du côté des rouges on a une boule de marge même si même si Tarzan Molinas devait faire rejouer son équipe en frappant déjà il aurait la boule d'avance si vous l'avez vu il n'y a plus de boules dans le jeu il n'y a plus que celle de Vinson et bien voilà il n'y a plus rien du tout dans le jeu 3 boules contre 2 pour sauvage qui évidemment ne va pas jouer il ne va pas jouer près de la ficelle c'est évident la boule idéale c'est une boule qui est 80 à droite du but ça va être encore plus près c'est parfait ça sort vraiment très bien du côté de sauvage vraiment un bel envoyé de boules pour les rouges et une boule pour les blancs les rouges ne peuvent pas gagner mais ils peuvent monter à 11h12 et Merci. Ce qui va se passer, ça va être deux points. C'est une équipe rouge qui est quand même au-dessus, Stéphane. Pour l'instant, il n'y a pas photo avec 13 sur 7 pour Tayon Molina. C'est de nombreux palais et carreaux qui ont fait la différence. Et deux points supplémentaires, tu l'as dit. Pour l'instant, ça se dessine un petit peu plus du côté des rouges. Mais bon, rien n'est fait. On le sait à la pétanque. C'est ça le charme. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on n'a jamais gagné quand on était sous chaud. Mais quand même, on voit deux garçons qui font des moyens époustouflants. C'est Tazian Molina et Fabien Sauvage. Pour l'instant, on tire comme un point. Le joueur de l'Angole est excellent. Et Molina, tu l'as dit, il fait une partie de tir assez phénoménale. A eux deux, ils ont tiré 16 boules sur 21. Si Saint-Machin continue à pointer aussi bien, ça va être compliqué pour les Blancs. Allez, neuvième mène. Et Saint-Machin qui envoie au ciel. Et lui, on voit, il joue vraiment avec le terrain parce qu'il envoie pratiquement 50 cm au-dessus du but. Et la boule, on l'a bien vu à la courbe, la boule redescendre. Donc là, on est à 9,40 mètres. Et là, c'est bien donné. C'est parfait avec ce petit palais. C'est un peu gêné par les mouvements du public. Alors, on sait que ça gêne. C'est aussi que quand on est comme ça, c'est qu'on bataille dans la partie, qu'on lutte. Et puis je crois qu'il y a même un moustique qui t'attaquait. En plus, les moustiques s'y mettent. Ce qu'on vous rappelle, ici, on n'a peut-être pas l'occasion de vous le montrer encore, mais on est en bord de Saône. Et ce n'est pas tout à fait encore l'heure, mais... C'est parfait. Pour moi, j'ai laissé du zantel parce qu'on a quand même des joueurs qu'on a vus. Alors, on sait que ce sont des trois grands tireurs, hein. Mais, par contre, on les voit très très bon au point. Enfin, du moins, c'est un machin sauvage. Et plus que, bon, l'idée, ça n'a pas pris de tiens. Il va falloir passer en force du côté des blancs. C'est ce qu'a commencé à faire Philippe Quintet. Il va falloir forcément, à un moment, réussir une mène de tir, une mène de cinq ou six frappes. Parce que c'est comme ça, simplement, qu'ils pourront revenir dans la partie des blancs. Parce qu'en face, ça ne bouge pas. C'est solide. Oui, Quintet, ben, six sur huit, hein, depuis qu'il a tapé quelques boules. De toute façon, si ce chou venait à bien tirer, ça pourrait, peut-être, faire la mène de remonte. Mais, en tout cas, voilà, encore une fois, c'est... En tout cas, on les met belles à tirer du côté de sauvages, hein. Enfin, belles à tirer, mais pas belles à manquer, hein. Oh, le petit... Ah, la petite ce chou-là, de qui on n'avait pas encore eu. On entend les grondements dans le public, hein. Il avait manqué, il a quand même pris une petite approvision au passage. En Provence, on dit que quand il vendage pas, il ne repugne. En tout cas, ça l'a sauvé, hein, Philippe Sucheau. Oui. Il y a un magnifique jet à la malgache, là, de sauvages, mais qui s'est bloqué... qui s'est bloqué à 6 mètres 30. Donc là, je peux vous annoncer, sans problème, qu'on va partir à l'attaque. Alors, nous, on est ravis aussi, hein, à Bustenot, parce que, parce que Hervé Latour et Gustav Sarazen, nous ont concocté ce carré de jeu très spécial. Là, il n'y a que deux jeux, et là, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Et là, on est devant, on est au milieu d'une énorme galerie. Il y a plusieurs centaines de personnes qui suivent cette partie. Et il y a un silence quasi religieux, Stéphane. Oui, c'est vraiment très spectaculaire. Pas du tout l'ambiance et des carrés d'honneur habituels. Oui, c'est plus intimiste. En plus, comme tu l'as dit, le jeu d'à côté est libre. Donc là, vraiment, tous les yeux sont concentrés sur une seule partie. Et sur une seule personne, celle qui est dans le rond. En l'occurrence, c'est Tyson Olinas. Je crois qu'on va les tirer. C'est un petit peu près. Je pense qu'on a peur de perdre ce point et d'aller tirer derrière. Ils se sont déjà mis dans des situations semblables en début de partie, les Blancs. Il fait pointer Quinzon une fois de plus. Et là, il ne faut plus faire cette erreur. Surtout quand on tire bien comme ça. Parce qu'on est boule à boule avec le point. Pour l'instant, Quintet, depuis qu'il est passé tireur, il fait le plein. Et oui, 8 sur 10, c'est 5 d'affilée, là. On est ravi, ici, à Trébou, une fois de plus de voir évoluer cet incroyable joueur. Le public est ravi. Et vous aussi, je suis posé devant vos écrans. Parce qu'à chaque fois qu'on veut jouer Quintet, c'est toujours un moment particulier. Quintet est chaud, évidemment. C'est rarement séparé. C'est ça, c'est difficile. Alors, on a pris le temps de la réflexion chez les Rouges. Et finalement, on va pointer. Il fait un festival, c'est le machin, là, au point. Encore, il a un peu dépassé le bouchon parce qu'il a tapé dans le trou d'une boule. Sinon, c'était embouchonné, quasiment. C'est un machin qui est vraiment au point. Et je trouve qu'il n'y a pas une machine, aujourd'hui. Oh, il a crocheté aussi, je l'ai vu tout de suite. Oulala. C'est quelque chose de convoi très rare, là. Ah oui, parce qu'il a manqué 4 de suite. Ah oui. Et là, maintenant, il est un petit peu démuni, Guy Vincent. Parce que logiquement, logiquement, il faudrait tirer au bouchon. Parce que même en tirant deux fois, ça ne suffira pas. Enfin, ça pourrait ne pas suffire. Ça ne fait pas plaisir, hein. On n'a pas tiré le boulot de la partie et qu'il faut tirer au bouchon. Quelques fois, quand on lui bute en face de la boule, on se dit, on manque le but, on peut prendre la boule. Ça fait jouer, mais là... Vous voyez ces gradelles bondées. Alors ici, vous ne les voyez pas bondées du côté où il fait très chaud, où il y a 37 degrés en plein soleil. Mais par contre, tout ce qui est à l'ombre, là, il n'y a plus de place de libre. On s'est pressé pour venir voir cette rencontre entre Sauvage et Quintet. Je crois qu'il va tirer. Alors, en gros, c'est fait ce que tu veux. Débrouille-toi, mais débrouille-toi pour qu'on reste en vie. Sauvez-nous de la brise. Voilà, il va tirer le but, Guy Vincent. Il est très, très capable de le frapper. Je pense qu'il va faire lever la foule, s'il tombe dessus. Ouh, c'était un petit peu court. Eh bien, ça sent l'écurie pour Saint-Machin-Sauvage et Molinas. Bon. Eh bien, ça sera quasiment frappé-gagné pour Tyson-Molinas. Trois boules en main. Je ne vois pas comment ça pourrait ne pas se terminer, là, Pierre. Mais bon, comme tu le dis souvent, les boules sont encore dans les mains. Ah, là, je crois que les deux sont jetés, hein. Il y a encore une boule manquée au pied par Taysan-Molinas. Ah, il faut qu'elle passe, hein. Pour que Sauvage gagne, il faut qu'il frappe. Il faut que la boule passe sans contre. Tu avais raison, Stéphane. On n'a peut-être pas tout vu. Eh, j'ai vu un bon professeur, Pierre. Eh bien, voilà, en tout cas, ce carreau qui va clore l'affaire. Alors, il peut gagner en pointant, il peut gagner en tirant, sauvage. On l'a vu tellement, tellement à l'aise sur ces jeux, au point qu'on n'a pas hésité. Il va pointer pour gagner. Finalement, c'est avoir des regrets d'avoir été tiré au but, mais bon, c'est facile à dire après. Et bien, voilà, c'est fait. On a terminé Fabien Sauvage au top sur cette partie. Et puis, comme ses amis, on a vu une très belle partie de sortie de poule, Stéphane. Oui, très peu de déchets. Et puis, j'ai noté, évidemment, deux mains importants dans cette partie. La troisième main où Quintet avait peut-être la possibilité, on fera prendre deux fois, de faire une très, très belle main et de prendre l'avance. Puis ensuite, la sixième main où les Mounias ont fait six points. Je pense que ça a été vraiment le tournant de la partie. Et puis, bon, tu l'as dit, tout au long de la partie, ils étaient vraiment au-dessus, les rouges, au point hautier. Il y a eu ce changement de pointeur où Saint-Machin a vraiment mangé le but toute la fin de cette partie. Donc, je crois que les meilleurs ont gagné. On a un petit peu résisté du côté de Quintet-Suchot, mais bon, on a eu Suchot un petit peu à la peine sur la fin, qui a manqué quatre ans de suite. Donc, on est en victoire tout à fait logique. Des rouges qui vont poursuivre leur parcours après cette première partie, après les poules. Exactement, le plaisir. Je t'en ai aussi le plaisir d'avoir vu Philippe Quintet en action, mais au poste de tireur. Il a été très bon dans ce poste, mais ça n'a pas suffi. Et puis, on va peut-être redire le joueur de la partie. Ça ne va pas être facile chez les rouges, parce qu'on a vu du très, très bon jeu des deux côtés. On a vu un Tyson qui a été vraiment étincelant au tir. Alors Saint-Machin, il a eu à tourner, donc c'est qu'il a un petit peu moins bien joué en début de partie. Sauvage, il a vraiment fait le boulot au point au tir. Est-ce que ça se joue entre Sauvage et Tyson Lunage ? Peut-être un petit avantage à Sauvage qui a eu à pointer et à tirer, qui a vraiment fait presque le 1000. Donc, je ne sais pas. Voilà, moi, c'est peut-être mon avis sur cette partie-là pour Sauvage. Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi, mais comme je suis quand même un petit peu obligé d'apporter la contradiction, je vais quand même souligner la performance de Philippe Quintet. Il a été excellent, excellent au point en début de partie. Il s'est vraiment baladé. Et puis, il a été très bon au poste de tireur en fin de rencontre, mais une rencontre qui a tourné à son désavantage. J'espère que vous vous êtes régalé autant que nous à suivre cette partie de sortie de poule ici à Trévoux. On vous retrouve tout bientôt dans quelques instants pour une nouvelle rencontre de ce superbe, superbe supranational. On va tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501